Ma galerie, c'est comme un bateau, elle me fait voyager, les gens rentrent chez moi. Vous ne pouvez pas savoir comme je voyage, je rêvais de faire le tour du monde en bateau avec les strambords à 7, et puis là je voyage parce que les gens viennent à moi. Le monde entier vient rentrer dans une galerie, quand vous avez le courage de mettre à vos murs ce qu'on appelle la diversité culturelle. Une galerie, c'est quelque chose de vivant, et si les artistes sont vivants, on peut vendre plus facilement les peintres morts que les peintres vivants, ça c'est une certitude, mais moi j'aime mieux m'accrocher sur les créateurs de maintenant, contemporains. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'art brut ? Ma définition, elle est simple, c'est pas nouveau, l'art brut a cette brutalité linguistique de plomber, de plomber le propos. C'est péjoratif au départ. Mais en réalité c'est l'art populaire, c'est l'art de tous les jours, c'est l'art des gens qui quelque part avec leurs mains vont créer, avec talent ou pas talent, ou génie ou pas génie, des objets, des symphonies musicales, des écrits, c'est toute la partie, comment dire, créative et créateur. Et c'est là peut-être qu'il y a un distinguo à faire, c'est ceux qui vont rester comme les grands, comme Léonard Vinci, comme Picasso, pour citer des grands monuments comme ça, qui, comme certainement combats ces soulages d'une autre manière, qui historiquement vont rester des bornes, parce qu'ils auront fait œuvre d'un sacerdoce de créateur. Mais tu m'avais dit dans notre entretien précédent que quelque part c'était pour eux une façon de s'exprimer qui était autre que linguistique ou même picturale au sens traditionnel du thème et que pour sortir et communiquer, ils avaient ce langage d'une sorte de thérapie inconsciente. C'est ces mots que j'ai mis entre guillemets. L'art brut c'est « il faut y entrer ». Moi je m'y suis un peu intéressé. Toi tu en es devenu un spécialiste. Je ne sais pas s'il y a de spécialistes particuliers, je pense que c'est surtout du sensible dont on fait part. Alors Fusco, pourquoi je parle de lui, c'est qu'entre 39 et 45 sous Pétain, tous les hôpitaux psychiatriques de France et de Navas ont eu des réductions de budget, mais ce n'était pas des réductions. Ils étaient tranglés. Ils mourraient de faim. Ils sont morts de faim. Fusco est mort de faim à l'hôpital de Vinatier-Lyon. Maintenant il est reconnu comme un des plus grands peintres d'art brut et il est au musée de Lausanne. Parce que les donations ont été faites comme ça, tant mieux, au moins elles s'étaient protégées. Et c'est vrai que Dubuffet, là derrière, avec André Breton, ont été les premiers du mouvement surréaliste à défendre l'art brut. La galerie n'était pas loin de l'hôpital psychiatrique de Vinatier-Lyonry. Parce qu'un jour, c'est un maraîcher qui me dit « Mais M. Chomara, devant votre galerie, là ce matin, il y avait un espace d'énergumène qui était avec un carton de dessin et qui voulait rentrer dans votre galerie. Il s'était fermé. Il voulait absolument rentrer. Et il avait mis les dessins par terre, mais sur le trottoir. Et je dis « Ah bon ? » Et donc, il m'a dit qu'il repasserait dans la matinée. Et là rentre un personnage boulimique, et qui manifestement avait un comportement balourd, comme ça, et qui m'a dit « M. Chomara, avec une voix, vous faites les pattes, mais moi je suis un grand peintre. » Alors je lui dis « Bah écoutez, c'est bien, montrez-moi, parce qu'on est tranquille, et il montre des dessins qui sont... qui me touchent tout de suite, au premier coup d'œil. » Et puis je comprends qu'il a des problèmes psy. Du coup, on va en face, on avait un petit bistrot en face, il n'y avait pas d'alcool, mais il mangeait un petit bout avec moi. Il mangeait bizarrement d'ailleurs, il en mettait de partout, je me rappelle. Et je lui dis « Mais... » Je vais le nommer, parce que c'est beaucoup plus simple. Il s'appelle Claude Bensemoun. C'est un homme qui était dans l'internement psychiatrique, qui avait eu une agression terrible. Je l'ai su après. J'ai une toile, si je vous la montrais... Bon, peu importe. Alors ça me fait de la peine. Oui, cette toile, elle a été exposée à la mairie du 8e, enfin, cette toile. Je l'avais voulu faire une exposition beaucoup plus populaire que dans une galerie. Après, je l'ai fait chez moi. Elle était lardée de coups de rasoirs. Alors là, pour le coup, ça l'avait rendue tellement malade. Et l'arbreute, lui, il l'a trouvé en hôpital psychiatrique quand il a eu cette agression. Il était simplement... Il vendait des chaussures où il était même cordonnier, je crois, dans ce quartier, où il y avait une population très populaire. Donc des relations qui ont peut-être été conflictuelles, exacerbées par les problèmes, sûrement palestiniens et israéliens. Et lui, quand il a fait cette exposition, l'étoile. Ils ont été coupés. Effectivement, je comprends que... Et pour en finir avec ce brave homme, qui est même alors le monde entier, il est mort à l'hôpital psychiatrique. Un jour, les ministères de la culture et autres veulent faire une très grande exposition autour de l'art brut. Parce que ça, c'est devenu la panacée du 21e siècle. L'art brut, c'est performant, ça prend de la valeur, c'est... C'est tendance en ce moment. C'est spéculatif, au possible. Un jour, ils me téléphonent, ils me disent, on va faire cette exposition du ministère de la culture, on voudrait avoir l'étoile de Claude Benzémoun. On voudrait avoir des toiles de Claude Benzémoun. Son épouse refuse parce qu'il est décédé dans notre hôpital. L'autre cuisence de l'administration de Vinatier, c'est de me demander l'autorisation de faire une exposition. Je lui dis, attendez, mais il a des ayants droit, il a une femme et des enfants. Commencez par là. Oui, mais madame Benzémoun ne veut pas l'entendre parler. Elle pense que dans la dernière période, il a été très mal soigné. Alors moi, connaissant bien son épouse, je lui téléphone, je lui dis, tu sais, il aurait aimé être reconnu avec les grands de l'art-thérapie, art brut. L'art-thérapie, il y avait un homme merveilleux qui s'occupait de ça, il s'appelait Germine Nani, et qui donnait la possibilité à des malades mentaux et autres, handicapés, on va dire, de travailler sur eux. Mais tous n'étaient pas des bons. Lui, Benzémoun, il avait une œuvre gigantesque sur des femmes fleurs, où se bourgennaient, où sortaient des personnages. On va finir sur Odile, enfin finir pour ce qui concerne, peut-être la route, sur Odile, qui elle aussi s'est suicidée chez elle, par contre, mais qui était juste domicilée à côté de Vinatier, où elle faisait des stages. On a fait cette belle exposition. Et je l'ai soutenue jusqu'à mon départ. Dîner d'ombre. Elle a fait une trentaine de dessins. Et là, c'était l'amour, l'union du sacré et du profane. Odile Denilou, qui fait partie des gens qui m'ont ouvert les yeux sur une œuvre qui peut paraître tellement forte, tellement obscure, tellement mortifère. Elle m'a écrit pendant 20 ans d'une correspondance illisible dans ses pérégrinations. Elle était en désespérance quand la galerie a fermé, en 2006. Elle est venue avec tous ses dessins. Elle a sonné à la porte tout ce qui lui restait. Elle m'a dit, je te les offre. Moi, j'ai été terriblement gêné avec Christine parce que je sentais que c'était dangereux pour elle de me les offrir de cette manière. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On va demander à mon cousin Michel Chomara qui, lui, a un silo. Ce qu'on appelle un silo, c'est toutes les œuvres qui sont une donation. Il fait une donation à la ville de Lyon de son vivant à Chorch, à la médiathèque, de faire une exposition un jour. Tu fais une donation à la ville par l'intermédiaire de la médiathèque. Mon cousin, elle y a mal pris. Elle y a mal pris parce que j'ai senti qu'elle voulait m'y donner. Elle était dans la fête et toi, tu étais dans la raison. Et moi, je voulais que ça se pérennise dans le temps. Je ne savais pas ce que j'allais devenir puisque j'étais en passe de fermer ma galerie. C'était ça. Elle les a tous détruits, hormis certains que moi j'ai achetés. Deux qui sont partis à Lausanne. Il y a encore une autre étape. C'est celle de 1997. Toujours une biennale. Et c'était le thème, la thématique de l'autre. Moi, ça m'a passionné tout de suite parce que l'autre, c'est la rencontre et moi, c'est ce que je fais toute ma vie, moi. À mes risques et périls. Et je lance cette idée. C'est comme ça que j'ai toujours participé. Je lance une idée comme ça. Et puis, elle me revenait avec une foultitude de propositions. Entre autres, j'avais la chance d'avoir un peintre corse, Dominique Litschia, qui est mon ami et qui a une œuvre. Alors, je la rencontrais dans des circonstances particulières. Il est rentré dans la galerie. Très énervé, je ne le connaissais pas. Mais, M. Chomara, je suis invité par la ville de Lyon. J'aime même mes toiles. Alors, cet homme était très engagé, comme corse. Et ces toiles ont été acceptées dans un pressbook et refusées lorsqu'ils les ont vues au mur. Pour le collectif, le collectif de peintres. Alors, je ne le connais pas. Il me regarde. Il est énervé. Il y avait sa femme. Je lui dis, mais, je lui dis, mais, ce monsieur est toujours énervé comme ça. Il me dit, il y a de quoi, là. Mais quand même, hein. M. Chomara. Alors, il avait dû entendre parler. De mon côté, il est... Plus ouvert. Voilà. Et il me met les tableaux au mur. Puis, effectivement, ça tenait la route. Je prends mon téléphone. J'avais une exposition d'un jeune peintre que j'aime beaucoup. Schultz. Frédéric Schultz. Un origine du Nord. Et je lui téléphone. C'est un tout jeune inconnu. Je lui dis, écoute, Frédéric, là, j'ai un truc qui m'arrive. On va donner une leçon à la petite bourgeoisie lyonnaise, là, picturale. Est-ce que tu peux me laisser un pan de mur pour exposer trois toiles d'un escogriffe, là, qui crie au milieu de la galerie contre les Lyonnais pour le... Et puis, j'ai mis ces trois toiles, trois ou quatre, plus, très violentes, très fortes. Et on est devenu amis pour la vie. Pas parce que je lui ai mis trois toiles. Non, non, j'entends bien. Parce qu'il est... Vous avez été rencontrés quelque part. Il est devenu un peintre très important, lui aussi. Et il est tout le temps dans son île, à Lille-Rousse. Un homme extraordinaire. D'une générosité. Jean-Louis Renaud D'un. homme avec qui on a créé le journal Paplard, Transpaplard. Et, comme dirait l'autre, on a fait un tableau qui a sa petite valeur, maintenant, moi, que je n'ai pas gardé parce que... parce que je n'ai pas les moyens de payer. C'est surtout pareil. Moi, je montais des lieux et des choses comme ça. Et j'ai eu la rencontre de personnalités comme Asnard. Alors, parle-nous d'Asnard. Parce que tu m'en avais déjà parlé. Et puis là, il apparaît seulement maintenant. Alors, développons un peu Asnard. Alors, c'est dans cette biennale. Il y a une cinquantaine de personnes de Asnard à Frédéric Olmo, qui est un grand photographe. Parce qu'il y a les photographes aussi qui ont tourné autour de moi et pour cause. Et quelque part, j'ai des découvertes à ce niveau-là. Moi, ce qui a fait mon succès, c'est que j'ai fait des peintes du monde entier. Et je pourrais donner toutes les... Là, il y a un écossais, mais il y a eu un peintre algérien, Kamel Ayahimi, il y a eu un peintre marocain, il y a eu des peintres africains, mais c'est moi le premier qui a fait les peintres africains. Youssouf Bach, qui a fait... Peintre géorgien, Allian Croix-Julie, peintre argentin, Asnard. Asnard, c'est une amitié avec un homme qui s'appelle Daniel Doublier, qui était sur Paris, tous les deux. Ils lui étaient enseignants, Daniel Doublier et Asnard, il était exilé d'Argentine dans une période qui était dure. Et tous ces gens-là tournaient autour d'une thématique que j'avais rencontrée à Genève, dans un salon d'art où eux étaient présents avec leur œuvre. Et tout de suite, ça ne m'avait plu, j'ai dit, on travaille ensemble d'une manière ou d'une autre. Et Asnard et Doublier avaient une thématique qui s'appelait le chénon manquant dans l'histoire de l'art en partant des premières gravures rupestres et que j'avais trouvées extraordinaires. Donc on est devenus amis, on a fait des expositions, il y a eu autour de ça aussi intégré à cette mouvance un homme merveilleux qui s'appelle Macréon qui est maintenant un peintre dont on ne peut plus trouver les œuvres, moi je dois avoir un tout petit dessin, qui avait un talent qui précédait Basquiat. Basquiat après l'a pas pompé, loin s'en faut puisqu'il ne se connaissait pas. Mais était dans cette mouvance, cette mouvance du XXIe siècle. Mais Aznar aussi, mais Aznar vient de disparaître. Alors c'est terrible ça. Il a disparu en 2006 et j'ai là pratiquement, c'est là aussi j'ai eu un coup parce que je devais faire une rétrospective de Aznar et elle ne s'est pas faite à cause de son décès parce qu'après l'œuf s'est dissoute. Alors tous les amis du chénon manquant disaient c'est à toi de l'apprendre, c'est à toi de l'acheter, c'est à toi de... Oui, à toi de l'acheter, j'aurais bien aimé mais faut-il encore avoir les moyens ? Et donc Aznar, son œuvre a été dispatchée en salle de vente d'une manière alenquant, comme on dit, c'est bien dommage, pour sa mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada